Générique ... Bonjour, bienvenue au nouveau numéro de Défense sur I24 News. Au programme cette semaine, on s'intéresse à la notion de droit en temps de guerre. On parlera également des villes intelligentes et sécurisées. C'est tout un concept, une conférence a eu lieu à ce sujet. Cette semaine, à Tel Aviv, on vous y emmène. C'est au programme de Défense. 8 mois après la fin de l'opération bordure protectrice, Jérusalem accueille une conférence sur le droit de la guerre. Un droit dont les lois ne sont essentiellement pas couchées par écrit, mais qui se définissent par la pratique. Sur le terrain, chefs militaires, universitaires, leaders d'opinion, ils se sont tous rassemblés pour échanger leurs idées. Au cœur des débats, la mise en place d'une doctrine juridique favorable aux démocraties occidentales, qui sont engagées dans des conflits non conventionnels. Le général de corps d'armes américaines, David Fridovitch, a participé à ces débats. On va tout de suite le rejoindre. À Jérusalem, David Fridovitch, bonjour. L'un des plus grands défis auquel fait face aujourd'hui l'appareil sécuritaire israélien, c'est la menace nucléaire iranienne. Dans le passé, vous vous êtes opposé à une opération militaire contre les installations nucléaires iraniennes. Est-ce que c'est toujours votre position aujourd'hui dans le contexte actuel ? C'est une bonne question, peu de temps après avoir effectué cette déclaration. J'ai reçu beaucoup de remarques provenant d'Israël et Amos Yadlin, à qui j'ai parlé. Il m'a dit qu'aucune option ne devrait être retirée. Je pense que c'est l'une des plus grandes influences que j'ai eues. Je pense qu'il faut toujours avoir la capacité d'utiliser tous les moyens, quel que soit l'objectif. Donc je ne pense plus que ce soit contre-productif. Chacun doit savoir que l'option militaire peut être employée. Vous venez d'évoquer vos échanges avec les responsables israéliens. Il faut dire que vous avez travaillé étroitement avec les services de renseignement israéliens. Aujourd'hui, les relations diplomatiques entre Jérusalem et Washington ont pris un coup dur. On le sait, est-ce que ça a eu un impact sur l'alliance stratégique et militaire ? Encore une fois, c'est une très bonne question. Je pense que, spécialement, durant les cinq dernières années de ma carrière militaire, de 2007 à fin 2011, nous avons construit et opéré près de 52 à 54 opérations spéciales chaque année. Je ne pense pas que ce chiffre ait beaucoup évolué. Ces opérations induisent des liens importants. portant donc, je crois, de tout mon cœur que les liens sont forts et qu'ils le resteront, sans aucun rapport avec la politique et la diplomatie. Simplement, de soldat à soldat, de marin à marin, d'agent spéciaux à agent spéciaux, nous sommes étroitement liés et il est très important de le rappeler, quel que soit le contexte. Alors, cette conférence à laquelle vous avez assisté porte sur le droit de la guerre. Alors, aujourd'hui, l'Occident fait face à de nouvelles menaces terroristes comme l'État islamique ou encore Boko Haram. Ce sont des groupes qui utilisent de nouveaux moyens de terreur. Est-ce que ça redéfinit, du coup, les règles de la lutte antiterroriste ? Évidemment. Et si vous me posez la question de savoir comment elles peuvent agir en dehors des lois, eh bien, elles n'en respectent aucune. Et je l'ai également dit dans mon discours. Cela devient pour ces organisations comme un jeu vidéo. Elles font ce qu'elles veulent et savent que nous sommes pieds et poings liés par le territoire, par les lois, par la morale et l'éthique. Donc, à chaque opportunité, nous nous battons avec les lois dont nous disposons, pas avec celles que nous voudrions. Nous ne pouvons revenir en arrière en disant, écoutez, le monde change, il est dynamique. Nous devons en finir avec cela. Et c'est pourquoi cette conférence est si importante. Merci beaucoup, Général David Fridovitch, pour cette interview. Et cette semaine, Israël et l'Allemagne célébraient les 50 ans de l'établissement de leurs relations diplomatiques en guise de cadeau. C'est un contrat de vente de navires militaires que Berlin va fournir à l'Éthèbre. Berlin qui porte un soin tout particulier à participer à la sécurité d'Israël, comme nous l'explique Maxime Pérez. C'est à Berlin qu'Israël et l'Allemagne ont célébré leur noce d'or. 50 ans de relations diplomatiques marquées par cet accueil en grande pompe du président israélien Reuven Rivlin. Son homologue allemand, Joachim Gauk, n'a pas manqué de saluer la relation particulière qui unit leurs deux pays. Nous avons conscience du passé et le crime contre l'humanité qu'a constitué l'Holocauste a forgé un lien indissoluble entre nous. Mais nous ne sommes pas uniquement liés par ce passé. Nous le sommes également par des valeurs communes auxquelles nous croyons. Lors de sa visite à Jérusalem en février 2014, la chancelière allemande Angela Merkel avait tenu à témoigner combien elle s'était investie pour assurer Israël un avenir sûr. Cet avenir, il passe par des relations commerciales de premier plan, mais aussi et surtout par des accords militaires qui renforcent les capacités offensives et défensives de l'État hébreu. Illustration a-t-elle à vivre ce lundi après-midi ? À la Kiriya, siège du ministère de la Défense et de l'armée israélienne, Moshe Yaallon et son homologue Ursula von der Leyen ont paraffé un contrat impliquant la vente de quatre nouvelles frégates allemandes pour un montant de 480 millions de dollars. Un quart de cette somme sera prise en charge par Berlin. C'est un jour extrêmement important pour la marine et pour l'armée israélienne dans son ensemble après cet accord qui va permettre l'acquisition de quatre nouveaux navires de guerre qui assureront la défense de nos plateformes de gaz. En plus de ces frégates qui devraient être livrées dans un délai de cinq ans, l'Allemagne fournira à Israël des missiles patriotes qui furent un temps déployés par l'armée américaine sur son territoire. Pour rappel, Berlin avait déjà livré à la marine israélienne près de cinq sous-marins d'olfines, comme le Tannin, ici à l'image, arrivé au port militaire de Haïfa en septembre dernier. Des sous-marins dont on dit qu'ils seraient dotés de capacités nucléaires. – Et on vous emmène à présent au premier forum franco-israélien pour les technologies de la sécurité organisé cette semaine à Tel Aviv. Au cœur des problématiques, la ville intelligente et ce défi qu'elle pose, comment concilier sécurité et croissance urbaine ? Élimin de réponse avec Julia Galencia. – La protection de la vie privée au centre du débat. Organisé par le Forum international pour les technologies de sécurité et le réseau franco-israélien Elnet, la conférence sur les villes intelligentes, avait convié 200 personnes autour de la table. Avec pour thème principal l'évolution digitale des villes. Et Israël est à la pointe sur ces questions. – Il est certain qu'Israël, dans le domaine de la sécurité, a un avantage par rapport à la France, ce sont ses start-up. On trouve ici des réponses à des problèmes que nous, en France, nous ne savons pas encore résoudre parce que nos entreprises n'ont pas mis en place ces systèmes et ces protections. – Nice, à 2700 kilomètres de Tel Aviv. Dans cette métropole plus si loin de la science-fiction, les habitants gardent leur voiture en connaissant à l'avance les places disponibles et se déplacent dans des rues où des caméras savent détecter une valise abandonnée. Spécificité locale, la ville contrôle toute la chaîne de production des données jusqu'au tuyau et au stockage. L'enjeu, préserver la vie privée. – Nous centralisons tout dans un centre qui nous est propre avec des tuyaux totalement étanches. Nous ne voulons pas déléguer un cloud qui serait décentralisé sur n'importe quel territoire pour que tout reste sous la réglementation de notre territoire national. – Et c'est justement la question de l'exploitation et du partage de l'énorme masse de données susceptibles d'être recueillies, les célèbres Open Data, qui fait peur. Si elle constitue un moyen potentiel de création de nouveaux services urbains au profit des citoyens, elle représente aussi une menace pour la vie privée. Pourtant, pour Gilles Babinet, responsable des enjeux de l'économie numérique pour la France auprès de la Commission européenne, la collecte de ces données peut totalement coexister avec l'exigence du respect des libertés individuelles. – Il y a une schizophrénie à l'égard des données, puisqu'on les confie à des tas de plateformes qui les utilisent tous les jours. Et quand on dit « est-ce que vous voulez qu'on utilise vos données ? », les gens disent non, alors qu'il le faut en permanence. Donc je pense que c'est avant tout un problème d'éducation. – Ces questions sur la sécurité soulevées lors de cette conférence ont par nature une vocation internationale, car elles sont partagées par les métropoles du monde entier. L'Europe est de plus en plus préoccupée par la montée du terrorisme, mais elle est aussi soucieuse de promouvoir son industrie dans ce secteur. Car le business des villes connectées représente aussi une manne gigantesque pour les entreprises et les collectivités territoriales. – Et l'autre actue défense de la semaine, ce sont ces interrogations autour de l'avion militaire d'Airbus. Le nouvel A400M après le crash lors d'un vol test qui s'est produit à Séville. Bilan, 4 morts et 2 blessés. Plusieurs pays ont décidé de clourer au sol jusqu'à la fin de l'enquête. Leurs appareils A400M, mais la France et l'Espagne, elles, refusent d'accabler Airbus. Les deux boîtes noires sont en tout cas désormais à l'étude. Regardez. – Les armées de l'air allemande, britannique et turque ont annoncé l'immobilisation temporaire de leur Airbus militaire. Une mesure de précaution après que samedi, 4 personnes ont été tuées et 2 autres blessées dans l'accident d'un vol d'essai de l'avion cargo européen. L'appareil en question devait être livré en juillet prochain à la Turquie. Ankara avait signé un accord pour l'achat de 10 A400M d'ici à 2018. Pour sa part, l'armée française va continuer à utiliser sa flotte de 6 avions Airbus A400M, mais uniquement pour des vols prioritaires, apprend-on de source du ministère de la Défense. Une décision qui devrait se prolonger jusqu'à la fin de l'enquête. – Pour l'Espagne et pour l'Union européenne, il est très important de clarifier ce qu'il s'est produit ici et de dire la vérité. – Nous devons absolument savoir s'il s'agit d'un malheureux accident ou si cela est dû à une erreur humaine. La transparence est cruciale dans ce genre de situation et c'est ce que je vais exiger des responsables d'Airbus. – S'il pourrait s'agir du premier accident de ce type d'appareil depuis sa mise en service, l'avion A400M multiplie les déboires. En cause notamment de nombreux retards dans sa fabrication, puis dans ses livraisons et à l'arrivée un dépassement de budget de 6,2 milliards d'euros, soit 30% de plus que l'estimation initiale. Présenté comme un bijou technologique pour sa polyvalence et comme le plus sérieux concurrent de l'Hercule C-130 américain, l'A400M d'Airbus a été commandé à 174 exemplaires à ce jour, 50 par la France, 53 par l'Allemagne, 27 par l'Espagne et 22 par le Royaume-Uni. – La trêve humanitaire au Yémen va-t-elle tenir ? C'est la question qui se pose alors qu'un nouveau raid aérien a visé un entrepôt d'armes à Sanaa, peu avant l'entrée en vigueur de cette trêve. Par ailleurs, les rebelles chiites affirment avoir abattu un avion de la coalition. On voit ça avec Mérim Amman. – Mardi à 23h, une trêve humanitaire devrait entrer en vigueur au Yémen. Une trêve proposée par Riyad et soutenue par les Etats-Unis, mais à une condition, que les rebelles houthis la respectent. En attendant le début de cette trêve, la coalition arabe poursuit ses raids contre les insurgés houthis. Pour la troisième journée consécutive, le fief rebelle de Saada dans le nord du pays a été ciblé. La coalition qui a également bombardé des positions des houthis et des militaires fidèles à l'ex-président yéménite autour de la capitale Sanaa. Le domicile de l'ancien président Ali Abdelha Saleh a également été visé par la coalition. – Grâce à Dieu, nous avons survécu. C'est un miracle. Pendant que nous étions en train de couvrir les faits devant la maison de l'ancien président, plusieurs missiles ont été tirés. Je crois que l'un des journalistes a été blessé. C'était très difficile comme situation. – Les rebelles houthis affirment quant à eux avoir abattu un avion marocain. Rabat confirme qu'un de ses F-16 manqua l'appel. À Aden, les combats au sol se poursuivent également. Entre rebelles et combattants loyaux, président en exil Abed Rabo Mansouradi. Dimanche, 19 personnes ont été tuées. Plus de 90 personnes ont été blessées dans les combats. Les civils tentent de fuir ces combats. Plus de 70 000 personnes auraient ainsi quitté la région de Saada en trois jours. Pris en étau entre les bombardements de la coalition menée par l'Arabie saoudite et les combattants rebelles chiites, les yéménites sont privés d'aide humanitaire. C'est justement pour tenter de leur venir en aide que Riad a annoncé une trêve de cinq jours. – On en vient, c'est violences qui secouent depuis ce week-end. La Macédoine, petite République des Balkans, 22 personnes dont 8 policiers ont été tuées dans une opération que les autorités qualifient d'anti-terroristes. 30 arrestations, parmi lesquelles 18 kosovars, ce qui fait ressurgir le spectre des conflits ethniques dans la région. Léa Berdugo. – Des façades calcinées, des dizaines de maisons détruites, vestiges des violents combats à Kumanovo. Les forces spéciales de police ont quitté la ville, située au nord du pays. Selon des témoins, quelques habitants qui avaient fui leur quartier regagnent lundi leur domicile. Ces affrontements entre forces de l'ordre et un groupe armé sont les pires violences survenues en Macédoine depuis 14 ans. Selon la presse locale, le groupe armé opposé aux forces gouvernementales viendrait du Kosovo. Cet épisode a réveillé la crainte d'un conflit semblable à celui de 2001 qui avait opposé les forces gouvernementales macédoniennes aux rebelles albanais. Dimanche soir, la police annonçait la fin de son opération. – Le groupe terroriste, qui s'était retranché dans plusieurs maisons et qui représentait une menace pour la sécurité des citoyens de la République macédonienne, a été entièrement neutralisé et éliminé. – Mais pour les habitants de Kumanovo, les vrais terroristes sont les membres des gouvernements macédoniens et albanais. – Ce ne sont pas des terroristes qui ont fait cela, car il n'y a pas de terroristes. Les terroristes, ce sont le Premier ministre Nikola Gruevski, le ministre des Affaires étrangères Jankulowska, le leader albanais Ali Ameti et leur bande de voleurs. Ce sont eux qui ont fait le coup. Nous n'avons pas vu de terroristes, nous n'avons vu aucun suspect dans les environs. – Les Albanais musulmans représentent environ un quart de la population de Macédoine. Le pays est confronté à une grave crise politique depuis plusieurs mois. Elle oppose les principales formations slaves. L'opposition de gauche accuse notamment le pouvoir conservateur de corruption. – Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle immersion au cœur de la planète stratégique et militaire. En attendant, on va se quitter avec ces images impressionnantes, celle de la plus grande parade militaire russe de l'histoire. Elle marquait le 70e anniversaire de la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne d'Hitler. Voilà, on va se quitter là-dessus. Et rendez-vous dès la semaine prochaine. L'info continue sur I24 News. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada